Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du lundi. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. Le concessionnaire allemand Volkswagen a augmenté la production de son usine américaine de Chattanooga dans le Tennessee à 400 SUV Atlas par jour, ce qui est proche de la capacité maximale. L'euro devient une valeur refuge, ce qui pose un problème à la Banque Centrale Européenne alors qu'elle veut mettre fin à sa relance économique. L'essence a connu un record haussier de plus de deux ans jeudi après l'annonce selon laquelle la plus grande raffinerie des Etats-Unis pourrait être interrompue pendant deux semaines. La paire livre dollar a exécuté une poussée positive massive. Le ROC indique un élan haussier toujours grandissant. L'Average Directional Index montre un biais baissier grandissant. La paire dollarienne montre un élan haussier. Le Commodity Channel Index signale l'achat. La stochastique indique un élan haussier toujours grandissant. Le cours du pétrole brut a montré une tendance baissière. Le Rate of Change signale la vente. L'ADX signale la vente. Le cours de l'or semble décidément haussier. Le RSI donne un signal haussier. Le Rate of Change signale l'achat. Les commandes aux usines aux Etats-Unis seront publiées mardi à 14h GMT. Le produit inter-rebrut de la zone euro mardi à 9h GMT. L'indice de coïncidence au Japon jeudi à 5h GMT. La décision de la BCE sur les taux d'intérêt de la zone euro jeudi à 11h45 GMT. La balance commerciale en Allemagne vendredi à 6h GMT. et le nombre Baker Cux de forage de pétrole aux Etats-Unis vendredi à 17h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce dimanche. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les nouvelles événements des marchés financiers.